Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de GameStandTalk, un nouveau portrait plus précisément, l'un des derniers portraits des chroniqueurs qui nous restait à faire, celui de Samy. Salut Samy, alors t'es chaud là pour ce portrait ? Ouais. Donc d'abord je te propose qu'on fasse une description générale de toi, donc présente-toi un petit peu en quelques mots. Ok parfait, donc je vais me présenter rapidement, donc voilà je suis quasiment le plus jeune de l'équipe, il y a Laura qui est un peu plus jeune mais j'ai 17 ans. Bientôt 18, peut-être que j'aurai 18 d'ailleurs au moment où la vidéo sort, on n'est pas sûr mais voilà. Donc je suis à Paris depuis toujours et je suis en première année à la fac, donc en bi-licence histoire anglais. Donc en gros j'ai trois quarts des cours d'une licence histoire, trois quarts des cours d'une licence d'anglais. Et en gros ça serait pour déboucher après en L3, donc potentiellement sur une école de journalisme. Enfin pour le moment c'est ça que j'ai en tête, après il y a peut-être d'autres trucs mais pour le moment c'est vers ça que je me tourne. Et du coup ça serait plutôt quel type de journalisme qui t'attirerait ? Pour le moment je dirais plus général, à la limite l'actu international ou ce genre de truc ça m'intéresserait plus que le sportif. Enfin ça reste une bonne passion mais travailler dans le journalisme sportif c'est pas forcément, je sais pas, ça me tente pas plus que ça au final. C'est vrai qu'on a déjà eu des petits échos. Ouais il y a des échos qui sont pas forcément... Forcément très très bons, c'est vrai que pour avoir une expérience dans le journalisme, c'est vrai que c'est pas forcément comme on l'imagine et c'est vrai que c'est un petit peu décevant des fois. Du coup maintenant si on parle un petit peu sur tes passions et tout ce qui concerne un petit peu le sport, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Sur le sport direct alors j'ai fait du tennis pendant un petit moment donc pendant on va dire 6 ans en club et depuis l'année dernière je joue plus en club, je joue juste en loisir comme ça quand j'ai le temps. Et sinon je me suis mis on va dire la course à pied vraiment sérieusement depuis cet été et donc voilà, j'essaye de faire des courses de temps en temps, des 10 km ou un peu plus et voilà donc... Mais en ce moment je suis sur ça et donc forcément entraînement cardio à côté assez souvent donc voilà, là en ce moment je fais ça 4 fois par semaine en gros. Sinon ouais bah c'est... j'essaye de jouer du piano quand je peux, alors j'arrive pas trop à trouver le temps en ce moment mais quand je peux, j'ai commencé quand j'avais 6 ans donc voilà, ça fait un petit moment et voilà j'essaye de pas perdre le niveau et puis sinon il y a pas mal de séries que je suis, bon voilà des trucs assez classiques, cinéma pareil, pas des films ultra, pas des films d'auteurs peu réputés mais voilà des trucs voilà. Du grand divertissement si on veut. Des comédies, actions, films d'action tout ça ? Ouais voilà ce genre de trucs. Bah du coup maintenant je te propose qu'on passe sur la partie sport et surtout le tennis, donc comment t'es venue la passion du tennis, qu'est-ce qui t'a poussé voilà à regarder ce sport ? Bah alors pour la pratique j'ai commencé, alors je devais être, je devais avoir 8 ou 9 ans, je sais plus, j'étais en CM1 donc ça doit être cet âge là, 8 ou 9 ans ouais. Et donc voilà, j'étais en club jusqu'au début de l'année dernière et je me suis pas réinscrit parce que je me suis inscrit trop tard en fait, c'est juste ça. Mais voilà, donc j'ai commencé, j'ai continué à jouer, à continuer de mon côté mais je suis pas classé, j'ai pas fait de tournoi en fait, c'est pas que ça m'intéressait pas ou que j'avais pas le niveau parce que sans vouloir faire le mec, je pense que j'avais un bon niveau. Après je me suis pas inscrit parce que je sais pas, ça m'attirait pas plus que ça en fait au final, je m'alumisais déjà bien à jouer en club comme ça et à jouer avec mes potes de temps en temps donc voilà. Et après sinon... Ouais du coup si tu devais donner lignée de ton classement ? Ouais ça le truc c'est que j'ai pas tellement de références, genre les tournois qu'ils étaient organisés dans mon club je regardais pas donc je saurais pas te dire mais... Enfin je pense, ouais après quand je vois le niveau de certains mecs qui étaient classés, je pense que j'étais meilleur qu'eux donc je sais pas. C'est un bon niveau. Après ça, faudra demander aux plus experts de la chaîne à ce niveau mais... Ouais ouais bah c'est à dire que là du coup je joue forcément beaucoup moins souvent que si j'étais inscrit en club donc forcément je pense me réinscrire l'année prochaine. Ok. Et aussi pour quand est-ce que j'ai commencé à suivre donc... Alors ouais bon si vous me suivez depuis le tout début vous avez vu l'émission pilote on l'avait déjà dit mais je pense que vous l'avez pas vu et si vous l'avez pas vu n'allez pas la voir hein. C'est vraiment catastrophique mais donc... Un très très mauvais pilote. C'est ça. Et donc j'ai commencé à suivre avec... Le premier match dont j'ai un souvenir c'est la finale de Roland 2009 donc Federer-Söderling. Enfin après j'ai 2-3 flash avant mais je sais que le premier match que j'ai vraiment suivi c'est celui-là et donc depuis... Enfin j'ai pas direct commencé à suivre toute la saison parce que voilà 9-10 ans j'en avais un peu rien à faire de suivre une saison entière mais progressivement j'ai commencé à suivre et voilà c'était... Le premier match que j'ai vu c'était Federer-Kiro en trollant et derrière j'ai direct accroché et voilà je l'ai pas lâché. Donc ouais juste au niveau de tes joueurs favoris t'en as quelques-uns... Ouais ouais bah j'aime bien Kyrgios alors c'est assez compliqué par moment mais j'aime beaucoup au final même le personnage il y a assez... Enfin assez drôle quelque part et sinon oui bon rien que le jeu qui est spectaculaire et puis sinon dans le même style un peu on va dire dans la même gestuelle forcément Dimitrov qui est... Assez... qui est vraiment agréable à voir jouer après pareil c'est parfois très frustrant de... Quand on voit ce qu'il fait par rapport au talent qu'il a bon cette saison c'est beaucoup mieux mais pour le passé ça a pas... Ça a pas été toujours évident à suivre les craquages mentaux où il mène 2-7-0 et on sait pas pourquoi il disparaît enfin ce genre de truc. Et après sinon voilà après il y a des joueurs que je suis comme ça de temps en temps mais genre Del Potro forcément c'est un mec que j'aime bien mais bon c'est pas... C'est pas un joueur que... Ouais c'est pas un joueur que j'adore non plus mais voilà. Quel est ton plus grand souvenir tennis ? Alors plus gros souvenir tennis devant ma télé bah c'est assez récent finalement ça va être... Ça va être la finale de l'Open d'Australie 2017 parce que... Vu que j'ai commencé à suivre assez tard la période de domination de Federer où il gagnait tous les grands chelems bah moi j'ai pas connu. Donc euh... Il y avait Wimbledon 2012 mais euh... Pareil j'avais 12 ans c'était pas pareil donc voilà... Le voir gagner vraiment un grand chelem en étant à fond dedans et... Le scénario du match, le scénario qu'il y a autour, on va pas tout refaire. Et puis oui aller sur des tournois, Bercy... Vu que je suis à Paris forcément il y a Roland et Bercy donc euh... J'ai fait ça euh... Bercy je me suis dit que j'y suis allé pour la première fois en 2013, les demi-finales. J'ai fait euh 2013, j'ai fais 13 14 15 et euh... Cette année aussi euh... On y allait. Et euh Roland j'y vais euh de temps en temps, j'ai fait la finale 2013 à Roland. Par par chance j'ai été invité euh... C'était pas prévu du tout mais voilà... Et sinon euh les premiers tours euh... Parfois j'essaie d'y aller euh... Sinon les premiers tours à Roland parce que voilà.. On va pas se mentir les prix sont légèrement abusés donc euh.. Les premiers tours ça 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 vaut le coup. Et sinon euh... Cette année avec euh... Avec Alex on a pu aller euh... On a été invités pour la Coupe Davis, c'était à Rouen, pour voir France-Grande-Bretagne, donc ça c'était cool aussi, de pouvoir voir un événement différent, c'était sympa. Je sais que tu as d'autres passions que le tennis, notamment d'autres sports, que tu es un grand fan de foot. Oui, le foot surtout, je suis un grand fan de foot aussi à côté du tennis, je suivais d'ailleurs même avant le tennis, et je n'ai pas arrêté le pute depuis. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, je supporte Tottenham en Angleterre, je sais que ce n'est pas courant, mais maintenant c'est de plus en plus courant, donc c'est bien, je ferai la partie des premiers des vrais. Et sinon, après je suis le sport en général, donc il y a des trucs, l'athlée forcément, quand dans les grosses compétitions je regarde, ou même la Formule 1 quand j'ai le temps, même si je me tiens à se former des résultats. Sinon les vrais trucs où je pense qu'ils connaissent le plus, c'est clairement le tennis et le foot. Ok, du coup maintenant on va passer sur la partie de la chaîne, Game 7 Talk, qu'est-ce qui t'a poussé à nous rejoindre quand je t'ai envoyé ce fameux message dont tu vas reparler j'imagine ? Qu'est-ce qui t'a fait dire oui à cette offre de projet finalement ? Au départ c'était vraiment le truc que je ne pensais pas du tout que ça allait se faire parce que c'est arrivé par hasard comme ça de recevoir un message de compte, ce qui avait une idée déjà toute faite d'une émission de tennis, donc direct j'ai accroché parce que déjà à ce moment-là je pensais déjà vouloir faire du journalisme, donc ça rentrait très clairement dans ce projet-là, donc c'était parfait et puis après ça permettait de monter un projet, de voir le truc évoluer, c'était vraiment cool, c'était vraiment une super idée. Donc voilà, au début on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait faire, on s'est vite rendu compte, on ne correspondait pas du tout à ce que les gens cherchaient sur YouTube, on a mis un petit peu de temps à s'en rendre compte d'ailleurs. Mais au final, quand on voit ce qu'on fait maintenant et quand on compare à ce qu'on faisait il y a deux ans, vous pouvez faire la comparaison si vous voulez, c'est assez marrant quand même. Mais voilà, ça n'a rien à voir du tout et ça montre qu'on a bien progressé et qu'on se dit si on a fait ça en deux ans, peut-être si ça continue encore pendant deux ans, dans deux ans ça serait intéressant de voir où on en est. Du coup maintenant on va passer à la dernière partie, le service volé, est-ce que c'est chaud pour cette dernière partie, c'est que tout le monde attend ? Je suis chaud, je suis chaud. Jour ou nuit ? Journée. Revers ou coudroit ? Revers. Couscous ou tajine ? Couscous. Dele Alli ou Arcane ? Cain. Bon ben, clairement. C'est bien, c'est bien, du coup je pense qu'on a été assez complets sur ton portrait, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? On a oublié quelque chose ? Euh... Non, je pense que c'est bon, c'est assez complexe, sinon il y a les commentaires, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur moi, on sait jamais. Je répondrai. Non, ben du coup, tout est parfait pour ce portrait, donc si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne, on peut avoir manqué de la qualité de tennis, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et nous on se retrouve très très vite pour nos nouvelles aventures sur tennis. Allez, ciao ciao tout le monde ! Salut ! Salut ! Salut ! Luc